Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, désillusion totale pour certains candidats au BEPC. A peine ont-ils pris connaissance des premières épreuves écrites qu'ils étaient dans l'incapacité de composer victimes de surménage A la suite des intenses préparatifs de cet examen officiel, certains ont interrompu la composition, d'autres ont abandonné Les éducationnistes tirent la sonnette d'alarme sur les conseils à donner et la pression à ne pas exercer sur les candidats en plein examen officiel Dans un contexte de crise sanitaire, des spécialistes de la santé publique tirent également la sonnette d'alarme Les hépatites virales continuent de tuer en silence des Camerounais Les mesures de fermeture des frontières ont entraîné une grave pénurie des médicaments déjà coûteux au Cameroun A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites, vous suivrez dans ce journal Des spécialistes de santé publique interpellent le gouvernement à cet effet Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision Parlant de cet examen officiel, le brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire C'est une désillusion et une douche froide pour certains candidats au BEPC À peine ont-ils pris connaissance des premières épreuves, qu'ils ont été contraints d'abandonner Raison principale, ils n'avaient pas assez de concentration surmenée à la suite de longues nuits De révision des différentes épreuves, ils n'ont pas pu tenir durant ce premier jour d'examen Ils ont vu ainsi une année blanche qui vient d'être décrétée pour ces candidats contraints d'abandonner Le récit des faits avec Warren Zede et Isabelle Carole Zopet Sur les milliers de candidats ayant pris part au brevet d'études du premier cycle Qui a démarré ce jour sur l'ensemble du territoire national Des cas d'abandon de la composition en raison des malaises liés au surménage Ont été enregistrés dans la capitale économique, précisément au lycée bilingue de Boubongo-Petit-Paris Malheureusement, il y a des cas que nous avons eus, des cas de maladie Il y a trois cas de maladie que nous avons eus dans les salles, des enfants qui ne se sentaient pas bien Il y en a qui étaient surmenés, donc ils sont à l'infibéry et les parents sont là pour les récupérer Malheureusement, ils ne peuvent plus continuer parce que les tests disent Quand on est absent, quand on a une épreuve qu'on n'a pas pu passer, on ne peut plus continuer Dans ce sous-centre d'examen, situé dans le troisième arrondissement de la ville de Douala Comme dans bien d'autres sous-centres visités En dépit de quelques absences enregistrées, l'on note un bon déroulement des épreuves Comme l'affirment les différents responsables Les remets se déroutent dans toute la sérénité Parce que là, vous avez constaté à l'entrée du centre Il y a des sauts d'eau pour les mesures contre la Covid-19 Il y a des thermoflashes que certains suivent en verre pour détecter la température des candidats Alors dans le sous-centre de Boudjabou-Bongoro-Pétit-Paris, nous avons au total 1097 candidats repartis en deux séries Nous avons eu des absents en séries allemandes et en séries espagnoles, au total, nous avons neuf absents Après avoir affronté les épreuves d'études de textes, dictées, informatiques et éducation à la citoyenneté pour cette première journée Bon nombre de ces apprenants, qui frappent aux portes du second cycle, affirment avoir bien démarré Je compte avoir 15, 15, surtout en JT, je compte avoir une fois 20, 20 parce que la JT était très facile pour moi Tous les niveaux ne peuvent pas la composer, tous les niveaux sont très bien passés D'accord, c'est bien composé, toutes les matières En raison de la fête de la Tabaski vendredi prochain, les épreuves du BEPC prévues pour cette journée seront reportées au samedi 1er août 2020 Des fraudes massives au baccalauréat embarrassent les autorités en charge des enseignements secondaires et l'organisation des examens officiels Presque personne ne s'exprime sur les dysfonctionnements ayant provoqué cette fuite massive de certaines épreuves du baccalauréat séries et scientifiques Néanmoins, une enquête interne est en cours afin d'identifier ces circuits de fraude et les responsabilités Évocation avec Joël Essenguet et Guy Zogo Le scandale de la fuite des épreuves au baccalauréat de l'enseignement général n'en finit plus de défrayer la chronique Pourtant, jusqu'à ce jour, ni le ministère des enseignements secondaires, ni l'office du baccalauréat n'ont fait la moindre déclaration à ce propos Tout au plus, la ministre des enseignements secondaires a confirmé les fuites en rendant public le communiqué relatif à la reprise des épreuves de mathématiques, science et vie de la terre et physique Quant à la tenue d'une conférence de presse, cette éventualité reste pour le moment hypothétique au ministère des enseignements secondaires Toutefois, nos informations laissent entendre qu'une enquête est actuellement menée à la fois par le ministère des enseignements secondaires et l'office du baccalauréat pour retrouver l'auteur de ces fuites Et les suspicions sont si construites au 1252 chef de centre du baccalauréat que compte le Cameroun A l'heure qu'il est, selon des indiscrétions, les premières investigations ont déjà permis de localiser l'épicentre de cette fraude à partir des conversations WhatsApp et autres Cette option est privilégiée à en croire nos sources par le fait que le circuit suivi par les épreuves jusqu'à l'examen Montre que l'intégrité d'une enveloppe contenant des épreuves n'a pu être violée que dans un centre d'examen A l'appui de cet argumentaire, une copie d'une épreuve concernée montre clairement le scellé de l'enveloppe des faits avant que l'épreuve ne soit filmée En attendant d'y voir plus clair, c'est le retour au grand galop de l'eau aux examens, selon l'expression consacrée à ce phénomène de fraude qui s'était généralisé dans les années 90 au Cameroun Parlons à présent des infrastructures aéroportuaires L'aéroport civil de Coutabas est en ruine, pourtant doté de l'une des meilleures pistes d'atterrissage au Cameroun L'infrastructure est aujourd'hui abandonnée aux bestioles, insectes et aux populations La piste d'atterrissage sert de séchoir pour les recortes des populations et de séchoir également pour le linge des populations riveraines Le directeur de l'infrastructure aéroportuaires de Coutabas interpelle les pouvoirs publics sur l'abandon d'une telle infrastructure Reportage, Maman Soufort et Sylvain Cipollet, Zangaou La piste d'atterrissage de l'aéroport civil de Coutabas s'étend à perte de vue Pourtant abandonnée sans entretien depuis des années, comme l'ensemble de l'aéroport, elle se dégrade Alors que l'atterrissage des aéronaves, excepté ceux du bataillon des troupes aéroportées de Coutabas, se fait rare Les populations se soucient des dangers d'un atterrissage d'urgence en non-prie possession Elles y étalent leur récolte, leur linge et se disputent l'espace avec les hautes herbes qui occupent progressivement cette piste d'atterrissage La tour de contrôle a cessé de fonctionner, les bâtiments tombent en ruine L'aéroport civil de Coutabas, dans le département du Noun, est devenu un cimetière qu'occupent les eaux de pluie, les insectes et bien d'autres animaux Impuissant face à ce spectacle désolant, Daniel Ndika, le directeur de cet aéroport, ne peut que déplorer la situation Cet aéroport est sur une superficie de 93 hectares, 32 yards et 16, 50 yards Mais nous avons beaucoup de difficultés, ce qui fait qu'étant au bloc technique, on n'était pas en mesure de voir la piste Et d'autant plus que même le véhicule incendie pour faire le tour de piste, il n'y en a pas pour l'instant Mais nous comptons sur la hiérarchie, parce qu'elle connait toutes ses besoins D'autre part, j'ai constaté que la piste, qui est déjà très appréciable, c'est l'une des meilleures pistes d'ailleurs de ce pays, de Cameroun Elle est servée à tout, sauf aux attirissages, proprement dit C'est sur ces pistes qu'il y avait des actes de civisme tels que l'apprentissage de conduite, voiture comme moto, certains sur les patins et autres D'autres séchaient le couscous et autres, ils cassaient des noix de palmise La voix de Daniel Ndika, le directeur de l'aéroport civil de Koutaba, s'élève donc pour sensibiliser les populations sur les dangers qu'elles courent Il y a beaucoup de risques, mais le plus grave est celui de la mort Parce qu'en réalité, nous sommes sur la voie des avions Et dans l'aviation, lorsqu'un aéronef est en difficulté, ou bien un pilote est en difficulté, il veut absolument se poser Et lorsqu'il regarde sur sa carte, il verra l'aéroport qui est le plus proche Et si par exemple, il regarde où il est sur la ligne de Koutaba, il va chercher à se poser Il ne va pas se poser des questions Pas de véhicule de secours, pourtant c'est sur cette piste d'atterrissage Que le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba effectue ses exercices d'aérolargage Et bien d'autres, en cas d'incident, surtout pour les populations Ou les passagers des aéronefs qui atterriraient en urgence Il faut recourir à l'unité des sapeurs-pompiers de Bafoussam, à bien des kilomètres de là Après avoir critiqué l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun Le gouvernement est-il prêt à encourager l'innovation numérique Et encourager les jeunes qui se lancent dans ces activités d'innovation numérique C'est une question qui se pose avec acuité au moment où le ministre des postes de télécommunication Annonce le lancement de la deuxième édition de la semaine de l'innovation numérique au Cameroun Avec un accent particulier sur un concours des projets novateurs Pour améliorer les conditions de vie des Camerounais Grâce aux différentes perspectives qu'offre l'économie numérique Des précisions avec Gizogo L'innovation dans le domaine du numérique au Cameroun est à nouveau à l'ordre du jour La ministre des postes et télécommunications vient de tenir un point de presse à Yaoundé Pour annoncer la tenue de la deuxième édition de la semaine de l'innovation numérique La semaine de l'innovation numérique, donc c'est la deuxième édition Vise à valoriser les projets entrepreneuriaux TIC Portés par les jeunes en récompensant les projets les plus innovants au cours d'une année De manière spécifique, il s'agit entre autres de détecter les meilleurs projets d'innovation numérique de l'année Et les accompagner dans la maturation de leurs projets et la recherche d'investisseurs Cette édition COVID-19 oblige qui se décline sous le thème La jeunesse camerounaise face aux défis de l'innovation numérique en contexte de crise sanitaire Est présentée comme une opportunité pour la jeunesse Cette deuxième édition de la semaine de l'innovation numérique apparaît donc Comme une opportunité précieuse pour stimuler l'ingéniosité de notre jeunesse Celle-ci doit la saisir, c'est-à-dire inscrire ses inventions dans le sens de l'histoire en marche A l'appui de cette argumentation, des références sont évoquées pour souligner l'ampleur du travail déjà abattu Ces différentes actions ont favorisé l'éclosion de nombreuses start-up numériques dans notre pays Certaines sont aujourd'hui accomplies, d'autres par contre requièrent pour leur développement Encore plus d'accompagnement en termes de promotion et de financement En vue de la mise en place d'un véritable entrepreneuriat numérique créateur d'emplois Globalement, le gouvernement se félicite de sa vision jusqu'ici en matière de numérique La question du développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication est apparue Comme un sujet de préoccupation majeure au sommet de l'État Où l'économie numérique est considérée, à juste raison, comme une formidable opportunité pour la création des emplois Et un levier pour la croissance économique du pays Pour l'édition de la semaine de l'innovation numérique de cette année, les candidatures seront reçues du 28 juillet au 17 août Le 20 août, la liste des 15 présélectionnés sera rendue publique C'est à partir d'elles que sortiront le meilleur projet de l'année et le prix spécial du président de la République Qui sera attribué le 28 août Le parc de Ouaza a perdu son attractivité des suites des exactions menées par la secte islamiste Boko Haram A l'extrême nord du Cameroun Aujourd'hui, les autorités administratives se lancent dans le reboisement de cette localité Ouaza Afin de limiter l'avancée du désert et de permettre à ce que le parc reconstitue en matière de flore Et puisse également attirer les populations et de nombreux visiteurs On voit tout cela dans ce reportage que signent Amadou Daïrou et Julien Gueye Nyandé La lutte contre le changement climatique et l'avancée du désert s'intensifie dans le département du Logonichari, région de l'extrême nord C'est à Ouaza que le projet de reboisement de 1400 hectares d'arbres forestiers Dans les communes de zone de savane sèche et de transition vient d'être lancé L'initiative est pilotée par le sous-prefet de Ouaza, l'autorité municipale et le point focal du programme de reboisement de 1400 hectares L'opération de reboisement suit un certain coût, un certain procédé, un certain processus Nous avons déjà la trouaison, la mise en terre, la sécurisation individuelle des plants 50 hectares en plantes fruitiers et forestiers seront reboisés Les conservateurs du parc national de Ouaza se disent encouragés par cet accompagnement S'ils peuvent faire ça tout le long de la zone périphérique De telle manière que ça constitue une barrière déjà entre les villages et la zone sécurisée qui est le parc national Donc déjà c'est, pour moi je loue déjà cette initiative Je souhaite qu'à l'avenir, qu'ils nous impliquent plus Et puis on permet de trouver des bonnes zones pour pouvoir sécuriser, les protéger Parce que c'est la tour de Ouaza, le nom s'appelle la ville de Ouaza Je crois que c'est un avantage pour nous tous Le projet de 1400 hectares devrait impacter sur les populations et sur l'environnement A travers des axes positifs, en contribuant au développement durable La lutte contre la pauvreté, en réduisant des migrations économiques Et à l'adaptation au changement climatique Cette fin de journée, un accident survenu sur la route nationale numéro 5 A fait plusieurs morts, notamment à un consamba Vous allez le voir en image, la carcasse de la voiture endommagée Qui témoigne de la violence du choc Le propriétaire de cette voiture est décédé aux dernières nouvelles Après avoir été admis à l'hôpital régional de Consamba Sa voiture a entamé une course de vitesse sur une pente Et percuté de plein fouet la tenancière d'un débit de boisson Au moment où celle-ci achetait du maïs chez sa voisine Les deux femmes sont mortes sur le champ, selon des témoins Et le chauffeur de la voiture endommagée, grièvement blessée A été transporté à l'hôpital régional de Consamba Aux dernières nouvelles, il est décédé Je vous propose d'écouter le mari de la défunte La tenancière du débit de boisson Qui a été percutée de plein fouet Durant la course folle de cette voiture Vous le voyez endommagée 10 minutes Quelle est revue de la ville Me rende compte des courses qu'il a envoyé effectuer Et comme je me sentais J'ai installé, j'ai dit Ok, à temps que j'allais au salon Négoï ma joue Parce que depuis l'hôpital, il n'est pas privé au bureau Après, j'ai emprunté dans la voiture d'ici Pour mon cabinet Après, j'ai arrivé au cabinet C'est mon fils qui gérait la voiture avec elle Qui a perdu que maman Elle décidait Mais il disait comment elle dit Il n'est pas dans la voiture Il vient à trouver Là où on va le maïs C'est tout ce qu'il peut faire Là, il est avec qui Elle, c'est moi On n'a pas goûté Les langues continuent de se délier Après l'histoire cambolesque Ayant défrayé la chronique Celle où une étudiante En cycle BTS A été tuée lors d'une manipulation d'une arme Par son compagnon sous-préfet Dans une première version des faits Il est indiqué que c'était lors Du nettoyage de l'arme Qu'une balle a été tirée Mais d'autres sources Notamment familiales Révèlent qu'il y a eu une dispute Entre les deux compagnons Avant qu'une telle scène dramatique Ne se produise Des précisions avec Joseph Abena Abena La cité balnéaire de Kribi Se trouve dans les mois Cette jeune dame de 23 ans Vient d'être tuée par balle Au domicile du sous-prophète La famille se trouve dans la tristesse J'ai débité de vous réparer Salut, salut Caramim J'ai débité de vous réparer Salut, salut Salut, salut Salut C'est samedi à 18h Je rentre d'un autre deuil Dans mon village A Moanko Je ressens un coup de fil De mon petit frère Qui est au Congo A Wasap M'annonçant le deuil De sa fille C'est dans un temps C'est au niveau Le cop-vue de Douala Le cop-vue de Daido Alors J'ai paniqué Le tassement Il m'a dit Maman, il y a quoi Suivitement Mon téléphone s'est éteint Arrivée Chez moi A Côte Chez tout mon petit frère Qui est à la maison En train de pleurer Il m'a dit On a une mauvaise Une nouvelle Il m'a dit Je suis derrière au courant Lydienne Tapa Qui venait d'achever Son examen De BTS Entretenait des relations Intimes Avec le jeune sous-prophète Qui vient d'être Installé à ses nouvelles Fonctions Il y a seulement Deux semaines La cousine De Lydienne Qui lui servait Des tutrices Restent pleines d'émotions Sur leur dernier entretien Maman, elle est rentrée De Douala Le vendredi Un jour avant sa mort A 20h Elle a mangé Avec ses frères et ses Après Elle a fait un selfie Les dernières photos Qu'elle a envoyées Et après Elle a porté son pyjama Elle s'est endormie Au salon Elle a commencé A regarder l'atelier Avec ses frères Après 22h Elle reçoit Un coup de fil De son amie Le sourd Mais ce n'était pas facile Elle était en train de converser C'était dur On savait que c'était une dispute Après elle s'exclame En disant En tout cas J'arrive là-bas Tu vas me dire ça en face Et banga J'arrive là-bas Tu vas me dire ça en face C'est comme ça C'est comme ça qu'elle s'échange Elle porte une robe Elle va Moi aussi tranquille Je reste à la maison Je me réveille le matin Elle dit à la petite Ne ferme pas Je reviens Je ne parle pas pour dormir Je reviens L'enfant reste Le matin je me lève Je demande à l'enfant Si elle a dormi à la maison L'enfant me dit non Elle est sortie D'autres sources d'informations Indiquent que c'est une fausse manœuvre Suite au nettoyage de l'arme Qui serait à l'origine De ce coup fatal J'ai dit mais Qu'est-ce qui se passe Je commence à parcourir le truc Facebook Cette idée-là Je vois fausse manipulation Je dis mais fausse manipulation Je suis un ancien militaire Une ancienne pour maintenir Est-ce qu'on manipule l'arme A la maison En faisant balader Le canon De gauche à droite C'est impossible Nous tous on sait que l'arme Mais quand on la manipule Le canon doit avoir Une seule direction En l'air Si c'est pour charger Mais c'est pour enlever Les munitions Mais c'est pour mettre La sécurité Je dis à ces munitions Que je ne savais même pas Que c'était par Ces voix qui m'a fait Et à laisser ce monde-ci Le sous-professe Franck Derlin Et Yono Ebanga A été gardé ici A la compagnie De gendarmerie de Kribi Pour exploitation La famille Se dit confiante A la justice camerounaise Je suis en train De faire les enquêtes Nous faisons confiance A la gendarmerie Je suis sûr Que la gendarmerie Va faire cette enquête Avec beaucoup D'éthique D'ontologie De la gendarmerie Et j'aime confiance A la justice De mon pays Nous voulons Que la justice soit faite Ici A la compagnie De gendarmerie de Kribi Un colonel A été détaché De la légion De gendarmerie De Bolova Pour ouvrir Sur place L'enquête Préliminaire Vous n'avez peut-être Pas oublié L'image De ce couple Takam Qui vivait Le parfait amour Avant un divorce Retentissant Le cas Divorce a été Suivi D'un meurtre Et d'un suicide Il y a près Deux mois Aujourd'hui Les dépouilles De ce couple Les dépouilles De ce couple Sont de retour Au Cameroun Les familles De Annie Et Christophe Se sont mobilisées Au frais De l'aéroport International De Douala Afin d'entrer En possession Des dépouilles De Christophe Takam Et son ex-épouse Christophe Qui avait tiré A bout portant Sur son ex-épouse Avant de se donner La mort Les différentes familles Ont choisi d'aller Chacune De leur côté Pour porter Le deuil D'abord La famille De la défunte Qui a pris En premier La dépouille D'Annie Avant de s'en aller Et ensuite C'est le corps De Christophe Qui a été Pris par Sa propre famille Plus nombreuse Au frais De l'aéroport International De Douala Les visages Meurtris Dépités Par cette scène Tragique Survenue Le 14 juin Dernier Dans un contexte De lutte Contre la pandémie Du Covid-19 Des médecins Redoutent L'oubli D'autres pathologies L'exemple Des hépatites 15% Des Camerounais En sont malades Cependant Les mesures De fermeture Des frontières Ont provoqué Une pénurie grave Des médicaments Il faut le savoir Le traitement Contre les hépatites Virales Coute déjà Assez cher Au Cameroun A l'occasion De la journée Mondiale De lutte Contre les hépatites Des médecins Tirent la sonnette D'alarme Des précisions Avec Faral Bounia Et Donald Brice Camgan En 4 mois De fermeture Des frontières Les prix Des médicaments Contre les hépatites Grimpent Une hausse Due à la pénurie Consécutive A la restriction Prise dans le cadre De la lutte Contre le coronavirus Il y a des pénuries De médicaments Parce que Les frontières Sont fermées Et puis Même au niveau De la production Même les films Se sont Passés au confinement Voilà qui finit D'asphyxier les malades Ils doivent débousser Entre 50 et 250 000 francs CFA A moyenne par mois Pour leur prise en charge Des montants bien au-delà Du niveau de vie Du Camerounais moyen Bien que l'Etat Apporte une subvention Depuis quelques années Dans la lutte Contre les hépatites Le coût Du bilan Pré-thérapeutique On est En moyenne Entre 200 Et 300 000 francs Et il faut ajouter A ça Le bilan De surveillance Du traitement Le taux de prévalence De l'hépatite B Est de 12% Et 3% environ Pour l'hépatite C Ce qui fait du pays L'un des plus touchés En Afrique La propagation De la maladie Étant favorisée Par le faible taux de test 9 citoyens Sur 10 En souffrent Sans le savoir Je suis allé me faire Traiter d'autres choses En Europe Et c'est là-bas Qu'on a découvert Que j'avais l'hépatite Depuis Depuis Nous avons indiqué Ces deux hépatites D'ici quelques années Et le Cameroun Est partie prenante Avec le ministère De la santé Et nous espérons Que nous allons Arriver à ces objectifs Cette année Le thème Un avenir sans hépatite Appelle à renforcer Les efforts Avec un focus Sur les enfants Et les femmes Inflammation du foie Dû à un virus Les hépatites Se contractent Par contact De liquide biologique Ou par voie sexuelle Entre autres Dans l'actualité internationale En République centrafricaine L'église catholique Dénonce La gestion controversée De la crise sanitaire La conférence épiscopale Centrafricaine Dénonce Des détournements Des dons reçus Dans le cadre De la gestion De la crise sanitaire Liée à la pandémie Du Covid-19 Et en Algérie Une loi Désormais Sensionne Les agressions Verbales Et physiques Contre les personnels De santé Engagés Dans la prise En charge médicale Des cas De Covid-19 On voit tout cela Avec Nadine Yambou En République centrafricaine L'église catholique Est très remontée Par la gestion De la pandémie Du coronavirus Dans le pays La conférence épiscopale Critique vertement Le manque De transparence Dans la gestion Des fonds Et dénonce Un détournement Massif De dons Alloué dans le cadre De cette crise Les évêques centrafricains Déplorent également Un déficit d'infrastructure Pour la prise en charge Des malades À temps de coronavirus Le personnel soignant Déplore un manque D'équipements médicaux Appropriés Et un plateau technique Moins relevé Pour faire face À la pandémie Conséquence De nombreux malades Sont abandonnés Sont abandonnés à eux-mêmes Une situation Que déplore Le clergé centrafricain Dénonçant Les marchands De la peur Qui sèment La psychose Et la panique Profitant De la situation Actuelle Pour s'enrichir Sur le dos De la population La conférence épiscopale Rappelle Que la pandémie Du coronavirus Ne saurait faire Oublier Les autres pathologies Telles que Le VIH Sida La rougeole La tuberculose Et même Le diabète Qui font des ravages Au centre De la population Centrafricaine Face à un avenir Sanitaire incertain Les évêques Centrafricains Appellent la population À plus de vigilance Et à multiplier Des actions De solidarité Envers Les victimes Du coronavirus Et en Algérie Les agressions Physiques Ou verbales Contre un personnel De santé Sont désormais Passibles D'une peine Allant de Un à trois ans De prison Fermes Le conseil Des ministres A adopté Ce projet De loi Qui vise À assurer Une meilleure Protection Des professionnels De la santé Le texte validé Souligne Qu'en cas De décès D'un personnel De santé Lors d'une agression L'auteur Encourt Une peine Allant jusqu'à Perpétuité La nouvelle Législation Algérienne Précise Que la destruction De biens Publics Et de matériels Médicaux Est également Punie De deux À dix ans De prison Et d'une amende Forte Dans le pays Les actes De violences Envers les professionnels De la santé Se sont multipliés Ces derniers jours Avec la pandémie Du coronavirus La diffusion Des vidéos Des malades Et même Des personnes décédées Au centre De l'hôpital Est également Passible D'une peine De privation De liberté Au Botswana Les prisons S'eux peuplées S'eux peuplées Sont sous pression Avec la pandémie Du coronavirus De nombreux détenus Ont bénéficié De réductions De leur peine L'objectif Selon le gouvernement Est de déconjectionner Le système carcéral Dans ce contexte De crise sanitaire De nouvelles cellules Ont également Été réouvertes Avec la réhabilitation D'une prison A l'est du pays Selon le commissaire Botswana En charge Des prisons Et de la réinsertion Les lieux De privation De liberté Du pays Foncent désormais A 86% De leur capacité Habituelle Que se passe-t-il Au Mali Dans ce pays D'Afrique De l'Ouest Une proposition D'un gouvernement De l'Union nationale A été rejetée Par l'opposition Alors que le président Ibeka Fait face A une fronde Sur le plan politique Et une mobilisation Populaire Depuis plusieurs semaines Des chefs d'état De la CDAO Peinent à pouvoir Calmer L'opposition Et menace même De sanctionner Ceux qui s'opposent A une sortie De crise On fait le point Avec Julienne Bissaye La réunion De la dernière chance Pour résoudre la crise Malienne A accouché d'une souris L'opposition Rejette le gouvernement Restreint mis en place Par le président De la République Ibrahim Boubaka Keïta Même la nomination Au poste de ministre De l'économie Et des finances D'Abdoulaï Dafé Proche du charismatique Imam Mahmoud Diko N'a nullement Apaisé les tensions Le mouvement du 5 juin Baptisé M-Saint Et radical Ces milliers d'adeptes Exigent le départ Sans condition Du président Ibrahim Boubaka Keïta De la tête de l'état Ses proches Ayant conservé Les ministères De souveraineté La défense La justice La justice La sécurité Et l'administration Territoriale Dans sa politique D'apaisement Le président Ibrahim Boubaka Keïta Espérait aller plus loin En mettant sur pied Un gouvernement élargi D'union nationale Tous les 15 chefs d'état De la CDAO Prenant part À ces pourparlers Ont réitéré leur soutien À leur homologue malien Pour son maintien au pouvoir Et le maintien de Boubou Sissé Au poste de premier ministre Makissal du Sénégal Alassane Draman Ouattara De la Côte d'Ivoire Nana Koufouado Du Ghana Patrice Talom Du Bénin Mouhamadou Bouhari Du Nigeria Et entre autres Le président en exercice De la CDAO Mouhamadou Issoufou Du Niger Ont proposé des sanctions Contre ceux qui ne respecteraient Pas l'ordre constitutionnel Mesdames, Messieurs C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Juste après cette édition De 20h Retrouvez Serge Allant Autour et ses invités Pour le débrief du journal Sur le plateau des Kinoxois Serge Allant Même pas une journée d'examen C'est déjà fini Pour certains candidats Au brevet d'études Du premier cycle Vous avez vu les images De ces candidats Qui n'étaient pas du tout Concentrés devant Les épreuves écrites Les toutes premières D'une semaine D'examen officiel Ils ont avoué Qu'ils étaient surmenés A la suite des nuits Sans sommeil Passés à réviser Leurs leçons Malheureusement Ils se sont retrouvés En train d'être incapables D'être concentrés Pour composer Et affronter Les premières épreuves écrites Et les règles sont dures Au niveau du Cameroun Concernant les candidats Qui ont manqué une épreuve Ils sont d'office Éliminés Pour cet examen Ils devront attendre L'année scolaire prochaine 2020-2021 Pour reprendre L'examen L'examen BPC Fraude massive au baccalauréat L'enseignement général Ekinos télévision a mené l'enquête Et dans l'enquête Ni les autorités en charge D'enseignement secondaire Ni ceux qui sont en charge De l'organisation des examens officiels N'ont souhaité s'exprimer Pour autant Ekinos révèle Qu'une enquête interne Est en cours Pour identifier Les mécanismes de fuite De ces épreuves écrites Du baccalauréat scientifique Également établir Et identifier Les responsabilités Dans la chaîne D'organisation Des examens officiels Au Cameroun Vous l'avez vu Sur certaines images Cela serait parti D'un secrétariat Dans un sous-centre D'autres pensent Que les fuites Ont été organisées Encore plus loin Au sommet Du secteur De l'éducation Secondaire Au Cameroun La reprise Est prévue Pour la semaine prochaine Parmi les candidats Ce sont des grincements De dents Qui sont attendus Manipulation fatale D'une arme Dans le département L'Océan Les parents De la défunte N'y croient pas vraiment Pourtant C'est la première thèse Qui circule Selon laquelle Le sous-préfet De Lokundi En utilisant Son arme Lors du nettoyage De son arme Il a Une balle Partie Et a Tué Sa compagne Mais Des révélations De la famille Font état De ce qu'il y avait Déjà Une violente dispute Qui avait éclaté Entre les deux compagnons La nature De la discussion N'était pas connue Elle avait promis A sa famille De revenir Après avoir rencontré Son compagnon Finalement Elle a été tuée Le principal Le suspect Est encore Entre les mains De la gendarmerie Pour l'exploitation Voilà Madame Monsieur C'est donc L'essentiel Et qu'il y a Deuxième partie Bonne soirée A vous Cédric Bonne soirée A vous Cédric Rendez-vous Demain 20h Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage